Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. En la présence du DAF que vous voyez forcément moins, mais qui est néanmoins là-bas, et je tiens à faire un update, car dans les nouveaux studios, comme vous pouvez le voir, nous ne voyons plus les chaussettes de Charles. Sachez qu'il ne fait désormais plus aucun effort, et qu'elles sont donc noires aujourd'hui. Donc vous ne perdez absolument rien, nous n'avons pas de chaussettes au dossier. Encore une fois, je tiens à m'excuser si toutes les déclarations ne sont pas arrivées, ni le tapis. Bientôt, le studio sera finalisé, mais déjà on est très contents, et de toutes les façons, ça ne gâche pas ce qu'il y a dedans, à savoir les bonnes idées de Charles, et la tenue absolument incroyable de cette émission, qui, semaine après semaine, vous informe de tout ce qui se passe en matière d'économie sur la planète. Alors en ce moment, l'heure est grave. On a vu la semaine dernière, si vous avez regardé l'émission de Charles, avec Léonard, du Daily d'Opinion, les débuts de ce conflit entre l'Ukraine, enfin, devrais-je dire... La Russie et l'Ukraine ? Non, parce qu'hier, Biden a parlé de l'Irak. Oui, non, il avait parlé de l'Iran. L'Iran, Iranian conflict. Voilà, donc le conflit iranien-Russie. Donc, évidemment, tout le monde se pose la question, dans une certaine mesure, de quelles vont être les répercussions économiques pour notre continent, quelles vont être les répercussions économiques pour la Russie. On voit les uns et les autres sur les plateaux télé raconter absolument n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, nous allons poser la question à Charles. Et je pense que, dans un premier temps, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est revenir sur l'état économique du pays, qui est la Russie, que tu as repris dans l'article de cette semaine, qui reprenait les deux hypothèses, à savoir l'hypothèse numéro un, soit des frappes ciblées en Ukraine, soit l'étape numéro deux, une annexion et une grande Russie. Et Klaus Witz disant que la montée aux extrêmes peut se produire assez vite, on est toujours là dans... On ne sait pas très bien quel est le plan militaire, celui qui me semble le plus logique, quand je regarde ce qui se passe, mais on est dans ce que les anglo-saxons appellent « the fog of war », le brouillard de la guerre, c'est-à-dire que dès qu'une guerre commence, la première victime, c'est la qualité de l'information. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les grands-mères ukrainiennes se battent contre les méchants soldats russes, et elle en tue plein, et il n'y a, pour ainsi dire, aucune victime ukrainienne d'un côté, puis de l'autre côté, il n'y a rien. Enfin, bref, ça ressemble à la propagande stafel. Alors, attends, il faut que je te dise autre chose. Nos enfants font un jeu qui s'appelle « Le sol est en lave », « The floor is lava ». Considère que cette table est en lave. Donc, je ne peux pas la toucher. Tu la touches ? « The table is lava ». « The table is lava ». Je crame. Donc, on ne tape pas sur la lave. 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 La table, c'est de la lave. D'accord. D'accord. La table, c'est de la lave, ça brûle. Bien. Alors, donc, avoir des informations sûres, sur ce qui se passe militairement, c'est difficile. L'impression que j'ai en regardant ça de l'extérieur, c'est que le but des Russes, c'est de détruire le potentiel militaire ukrainien. C'est-à-dire de détruire les aéroports, le cas échéant de prendre le contrôle des ports et de détruire tout le matériel, en particulier les avions, etc. Tout ça s'est fait. Et quand vous regardez la carte de l'Ukraine, vous avez tout le nord-est qui est plutôt russe et tout le sud-ouest qui est ukrainien ou autre chose. Donc, on voit bien que les opérations militaires se passent toutes au nord-est. C'est-à-dire que personne n'est allé dans le côté ukrainien de la bagarre, en quelque sorte. Puisqu'il y avait une partie de la population importante de l'Ukraine qui était russophone et russe. Donc, on a l'impression que le but de la Russie, c'est de neutraliser l'Ukraine, d'en faire un état neutre et d'empêcher qu'il y ait quoi que ce soit de militaires qui ne puissent jamais venir de l'Ukraine vers la Russie. Vous savez que ça fait des années que la Russie demande à ce qu'en aucun cas l'Ukraine ne soit dans l'OTAN. Ce qui avait été validé dans les accords de Minsk. Il y a eu une interview, vous pouvez regarder, qui est très bien, de Roland Dumas sur ce qu'avait promis la diplomatie européenne à l'époque au moment de la réunification de l'Allemagne. On avait promis à Gorbatchev qu'en aucun cas les pays autour de la Russie ne rentreraient dans l'OTAN. Ils sont tous rentrés sauf l'Ukraine. Donc tout ça, c'est une histoire qui commence il y a 20 ans, cette histoire de guerre ukrainienne. Oui, ça commence en 89. Ça commence en 89, c'est là que ça commence à partir. Puis il y a eu des coups d'État, etc. Donc on ne va pas revenir sur l'historique. Alors maintenant, du point de vue économique. Je lis beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, les gens me disent que le PIB de la Russie est égal à celui de l'Espagne, donc ils n'ont aucune importance. Je voudrais faire deux ou trois remarques. La première, c'est que par exemple, l'Allemagne a à peu près 40% de ses ressources énergétiques qui viennent de Russie. Bon, c'est peut-être un petit pays, mais il se trouve que c'est lui, un petit pays qui est derrière le plus grand monde au point de vue distance, qui a le plus de réseaux horaires. Vous savez, quand vous regardez la taille, ils font toute l'Asie, d'un bout à l'autre. Et c'est eux qui assurent les fonds de vénéres énergétiques à la Russie, à l'Allemagne. Donc, ils ne sont pas inimportants. Parce que s'ils interrompent leur livraison d'énergie, eh bien, l'économie allemande s'arrête. Donc, ils pourraient faire 0,1% du PIB. Le fait est qu'ils peuvent arrêter toute l'Europe d'un seul coup. Donc ça, c'est la première des choses. Comparer la taille économique, ça ne veut rien dire. Et puis ensuite, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'Europe est le plus gros PIB du monde, si on le prend dans son ensemble, toute l'Europe. Mais quand vous regardez les forces armées européennes, elles n'existent pas. Or, les forces armées russes, je crois qu'elles font un peu plus d'un million d'hommes. Et bon, c'est plus que toutes les armées. Je crois que l'armée française, on ne réussit pas à remplir, qui est la seule armée qui existe maintenant en Europe, que l'Angleterre est partie, on ne réussit pas à remplir le stade de France avec les troupes combattantes. C'est ce que des militaires nous racontaient sous le manteau. Sous le manteau. En disant que s'il y avait deux conflits armés en même temps en France, on serait quand même très très mal. Très très mal. On a du mal à en tenir un, mais deux... Enfin, s'il y avait deux fronts... Deux fronts, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc le principal point d'achoppement, c'est l'énergie. On a fait une... Une capsule. Une capsule. Sur les problèmes énergétiques qui se posaient dans le monde, il semble qu'on aille tout droit vers une énorme pénurie d'énergie avant le conflit. Or, les Russes, par exemple, font à peu près 4 millions de barils par jour, si mes souvenirs sont exacts. Le monde en consomme 100 et en produit 100. Donc si les Russes ne peuvent exporter que les 2 millions pour des raisons X, Y ou Z, on va se retrouver mal. Parce qu'à ce moment-là, le prix du pétrole va... Il est déjà à 117. Vous savez, quand on avait fait cette réunion, cette capsule, le prix du pétrole était aux alentours de 70. Bon, on est à 115 aujourd'hui. Tu parlais à l'époque, tu disais déjà, moi, je verrais le prix du pétrole à 300 dans un monde horrifique, que ça ne m'étonnerait pas tant que cela. Donc là, ils en prennent le chemin. Enfin, en tout cas, en Europe, on peut s'imaginer une restriction. Et là, visiblement, il y a eu des accords qui ont été passés entre la Russie et la Chine il y a 4 jours pour de la livraison de gaz. Donc, l'idée de dire, ah là là, ils ne vont plus pouvoir fournir du gaz aux Allemands parce que les Allemands ne vont plus se fournir chez eux, ils s'en foutent absolument royalement puisqu'ils sont allés le vendre. Non seulement ça, mais d'abord, ils peuvent le vendre ailleurs. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la Russie... Regardez, il faut regarder ce qu'on appelle les fondamentales de la Russie. C'est-à-dire que la Russie a des comptes courants excédentaires. C'est-à-dire qu'elle vend plus à l'étranger qu'elle n'achète à l'étranger. Bon, elle n'a pas de déficit budgétaire. Elle n'a pas de déficit... Elle n'a pas de dette extérieure. Elle a une dette intérieure qui est extraordinairement faible puisqu'ils n'ont pas de déficit budgétaire. Ils ont une inflation qui est autour de 5 ou 6 % et leurs taux d'intérêt sont aujourd'hui à 13. Donc, ça vous donne 8 % d'intérêt réel, ce qui est monstrueux à cause de la panique. Et donc, je regarde la Russie, je me dis, mais voilà un pays, ils ont des réserves de change qui sont à peu près deux fois leurs importations annuelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir 2 ans sans vendre quoi que ce soit à l'étranger. En autarcie. En autarcie. Sans vendre quoi que ce soit. Ils continuent à importer. Tout s'arrêtait demain et qu'il n'y avait pas... Non, ils ne vendent plus rien à l'étranger et ils continuent à importer. Voilà. Et sachant que, par ailleurs, ils vendent à la Chine et que les échanges avec la Chine ne se sont jamais aussi bien portés et risquent de se porter mieux que jamais. Et avec le Japon aussi. Et avec le Japon. Enfin, de l'autre côté. De l'autre côté, là-bas, loin, loin. Donc, si vous voulez, vous vous dites voilà un pays qui a des réserves de change extraordinairement importantes. On en a piqué à la moitié, ce qui est d'ailleurs un vrai scandale, mais on en a piqué à la moitié puisque les réserves en dollars et en euros ont été bloquées dans les banques centrales, ce qui est un truc insensé. C'est encore une fois une extraterritorialisation du dollar et du privilège monétaire. Donc ça veut dire que les banques centrales aujourd'hui, de moins en moins, elles vont vouloir avoir la réserve de change en dollars ou en euros. Alors tiens, puisqu'on est sur la question... Alors, je vous ai posé des questions sur Twitter à propos de ces sujets. Et cette question revenait souvent justement avec ce blocage des comptes de la Russie. Est-ce que tu penses que du coup, il va y avoir peut-être une réflexion des autres pays en se disant bon, on n'aimerait pas que ça nous arrive, donc on se dédollarise plus rapidement ? Oui, bien sûr. Et quid du coût des cryptos dans ça ? Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, en effet, il y a de plus en plus de gens qui vont se dire pourquoi je garde mes réserves en dollars si je commence à avoir un conflit avec les États-Unis qui peuvent venir des États-Unis, d'ailleurs, qui peuvent trouver que je ne suis pas bien. Sachant qu'en 2008, quand il y avait eu la crise des subprimes, il y avait eu déjà un shortage de dollars qui avait amené justement toute l'Asie à réfléchir, à redéfinir les échanges commerciaux. C'était là où la Chine a décidé de... En se disant, écoute, si on fait un... Déjà, on peut dire que toute l'Asie, on en a souvent parlé ici, a organisé un système monétaire autour du yuan qui peut remplacer le paiement de l'art d'une autre journée à l'autre. Donc ça, ça va arriver sans doute plus vite que ce qu'on pouvait s'attendre, mais ça va... La deuxième chose, c'est que vous pouvez bloquer tous les paiements que vous voulez par l'intermédiaire de SWIFT et des banques et des banques centrales, mais vous ne pouvez pas bloquer Bitcoin. On en a parlé ici. Bitcoin, c'est un machin pour court que ce qu'ils disent les banques, vous faites des paiements. Donc, si les Russes décident d'acheter des Bitcoins et de payer leurs importations avec des Bitcoins, la Banque centrale, elle peut toujours se brosser. Les gens accepteront les Bitcoins et puis voilà, c'est tout. Donc, on est en train de tourner tout ça, mais il faut bien se rendre compte que je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur quelque chose auquel les gens ne pensent pas et qui peut être très grave. C'est que les réseaux financiers, dans le monde, c'est comme un immense maillage. Vous savez, tout le monde parle à tout le monde dans tous les sens et honnêtement, personne n'y comprend rien. C'est d'une complexité. Il y a des milliards de transactions par jour. Personne ne sait rien. Personne ne sait où ça se passe. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de dire vous ne pouvez plus faire du commerce avec la Russie. Mais imaginons, je ne sais pas, qu'une grande compagnie d'assurance russe qui est bourrée d'actions pétrolières parce que, elle est bourrée parce que c'est le truc local, il y a plein d'actions, est décidée qu'elle gagnait beaucoup d'argent avec son pétrole. Donc, elle va vendre, je ne sais pas, un call sur le pétrole. Elle va vendre une option d'achat sur le pétrole en se disant, comme ça, je vais me faire un peu plus d'argent puis si ça monte très très haut, comme ça, je vendrai, je serai débarrassé. Elle va le vendre à EDF qu'on pourra en avoir besoin, on ne sait jamais. Mais maintenant, si on bloque toutes les entrasions financières, EDF, qui pensait être couvert par le call qu'ils avaient acheté à la compagnie d'assurance, n'est plus couvert. C'est ce que tu expliquais à Didier lundi. Lundi, c'est ce que j'expliquais à Didier lundi. Et comme elle est plus couverte, il faut qu'elle se mette à acheter du pétrole dans le marché parce qu'elle est obligée à ce moment-là de se couvrir. Ce que je veux dire par là, s'il y a dans les marchés, il y a des trucs qui s'appellent les produits dérivés qui sont des espèces d'assurances que les gens se vendent les uns aux autres. Moi, j'ai trop de pétrole, donc je t'en vends un petit peu, toi, tu n'en as pas assez, je te couvre, etc. Donc ça permet à tout le monde de réduire son risque. Ça n'augmente pas la rentabilité, mais ça réduit le risque. Et les produits dérivés, comme c'est des assurances, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui gagne, l'autre qui perd à chaque fois. Mais s'il y a un gars dans la chaîne d'assurance qui saute, qui fait faillite, là, c'est-à-dire que tous ceux qui croyaient être assurés auprès de lui se retrouvent dans le cas du gars qui a assuré sa maison contre le feu et qui, d'un seul coup, il apprend que l'assurance a fait faillite. Et c'était ce qui s'est passé entre 2008 et 2009 quand AIG et Lehman Brothers avaient fait faillite. D'un seul coup, toutes les transactions dans cette espèce d'immense réseau... N'avaient plus de parapluies. N'avaient plus de parapluies, se sont arrêtées. Tout s'est bloqué. Et la vélocité de la monnaie tombait à zéro. Oui, parce que plus personne ne voulait faire de trade parce que tout le monde s'est dit, mais attends, j'ai plus une garantie. Peut-être que le gars a vite fait le trade, il ne va pas me payer. Oui, oui, oui. Même si c'était une sorte de chaise musicale un peu fictive parce que tu te dis... Mais c'est une chaise musicale, mais ce n'est pas fictif parce que tu te dis je lui livre mon pétrole. Mais qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup il fait faillite et qu'il ne me paie pas ? Moi, je vais me retrouver... Ah bah oui, après, t'es obligé de faire une action devant un tribunal avec tes connaissements, avec machin, avec ton tanker. Il va faire une action en tribunal au Nigeria ou je ne sais pas quoi, t'es pas rendu. C'est ça, tu te retrouves à la haie pendant dix ans, ça te coûte un pognon de dingue et puis en attendant, t'as un tanker qui est bloqué. T'as un tanker entre tous les pays du monde qui est d'ailleurs un des résultats de ce qu'on a appelé la globalisation. Eh bien, ils sont en train de donner des grands coups de pied dedans sans savoir de quoi ils retournent. Donc, s'il y a d'un seul coup... Je ne sais pas s'il y a des tas de gens qui pensaient être assurés contre la crise des prix du pétrole parce qu'ils avaient, je ne sais pas, acheté du pétrole à terme en Russie. Mais si les Russes disent je ne peux pas vous le livrer parce que je ne peux pas accepter vos paiements ou vous ne pouvez pas les faire, qu'est-ce qui se passe ? Le type, il doit racheter ailleurs. Donc, le prix du pétrole monte au travers du toit. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur. On a quand même vu cette semaine Bruno Le Maire déclarer un grand renfort de Gargarine que nous allions faire une guerre économique sans merci à la Russie. Il a dit qu'il allait ruiner la Russie. Il a déjà ruiné la France. Voilà, il a déjà ruiné la France. Donc, effectivement, il sait comment faire. Mais si tu veux, déjà que ce type-là n'ait pas la modestie de son pédigré au regard de ce qu'il vient d'accomplir, de ce qu'il vient d'accomplir dans les cinq dernières années, et ensuite, qu'il s'imagine dans ce jeu international de rapports de force économiques sur lesquels il ne connaît rien pouvoir influer en quoi que ce soit, ce n'est pas parce qu'il gèle des avoirs ce qui est, entre guillemets, déjà juridiquement... Et les rendre illiquides. Et les rendre illiquides. Non, mais... Illiquides, c'est-à-dire que la liquidité de l'économie, vous savez, c'est un peu comme la liquidité dans l'économie, c'est un peu comme le sang dans le corps. C'est ce qui permet aux transactions d'avoir lieu. Mais si vous gelez d'un seul coup une poche importante de liquidité comme les réserves de change d'une grande banque centrale, la liquidité s'effondre. Il y a ça. Mais si tu veux, tu as l'impression aussi qu'il joue aux apprentissances sorciers. Il lance ce genre de fatwa, mais en fait, derrière, quelles vont être les conséquences comme tu viens d'expliquer ? Il s'offre pas. Il n'en s'offre pas. Et moi non plus. Mais toi non plus. Mais au moins, tu as la modestie de dire « Ouh là là, à quoi vous touchez ? À quoi vous touchez les gars ? Il peut se passer des trucs supérieurs. Ça peut geler l'ensemble de la vélocité, l'ensemble de la liquidité. Or, eux, ils balancent des trucs comme ça en disant « Ouais, ils font leur cow-boy » et ils ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils te balancent du nitrate de potassium en veux-tu en voilà. Ils tuent tout. Mais ce qui est étonnant, c'est le financement du commerce international qui risque d'être chopé par ces mesures. Or, qui sont les grandes banques qui dominent beaucoup le financement du commerce international, bien que ce soit en dollars ? C'est les grandes banques françaises. Oui. On l'avait expliqué dans des capsules antérieures. Autrefois, pour des raisons historiques, c'est les grandes banques françaises qui sont les gros... Ce que fait une banque française comme la BNP, c'est qu'elle émet du papier commercial, c'est-à-dire du papier à court terme sur le marché à New York, elle prend les dollars et elle va les prêter à Taïwan, cacher de quelque chose en Corée. On l'avait expliqué à l'époque de la première crise pétrolière de 1974 que les grandes banques françaises d'affaires se finançaient comme ça avec les affaires à la française. Oui, les affaires à la française. Et puis c'est comme ça que le dollar était passé au travers du toit quand il y avait une position short qui s'était créée. Mais ce que j'essaie de dire là, c'est que M. Le Maire, en faisant ça, est peut-être en train de tuer la BNP, la Société Générale, le Crédit Gaulle... qui ne sont pas très sous-capitalisés dans un marché. Qui sont déjà... Moi, je ne le saurais pas. M. Le Maire, à l'évidence, ne le sait pas. Mais par contre, au travers des systèmes d'information complexes dont je viens de parler, le marché le saura. Elle va savoir qu'il y a des gars qui n'ont pas payé la Société Générale parce qu'il y aura des bruits qui circuleront. Tout ça, c'est des hypothèses, ce n'est pas du tout des certitudes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voyez le cours des banques françaises commencer à vraiment se casser la gale en bourse et que les gens ne comprennent pas pourquoi, là, vous comprenez pourquoi. C'est que ces imbécilités-là sont en train de mettre en danger la survie même des banques françaises. C'est-à-dire que M. Le Maire pense qu'en bloquant les transactions avec la Russie, on va foutre la Russie en l'air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre la France en l'air, peut-être. Si tu veux, la France, quand tu regardes, on est quand même encore une fois 85 milliards de déficits. On a une dette pas possible. On a une dette pas possible. Une balance commerciale donc qui est une horreur. À cause de la politique EDF, on est obligé d'apporter de plus en plus d'énergie. On n'a pas d'autonomie. On n'a plus d'autonomie agricole. Alors, voilà. Une autre question. Une question qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, intéressera les auditeurs. Quid de la situation sur le blé ? Parce que qui détient le blé détient quand même les estomacs. Oui, détient les estomacs et c'est à court terme. Et le blé virgule les engrais. Le blé, les engrais. Parce que ça, c'est important. C'est quand même notre autonomie agricole. Alors, je crois que l'Ukraine est un très gros pays exportateur de blé et je crois que la Russie aussi est un gros pays exportateur de blé. Donc... Enfin, si l'Ukraine, il y a donc, après un conflit ouvert sur son territoire, à mon avis, ces réserves de blé et sa possibilité... Ça passe... Si les mecs sont occupés à se battre, ils ne vont pas pouvoir révolter. Si les paysans ne peuvent pas aller dans les champs, il ne va pas y avoir de blé. Voilà. Donc, il y a... Et le blé est en train de monter comme une fusée. Mais j'ai eu plusieurs cas dans mon histoire personnelle qui remontent à 50 ans maintenant de hausse des prix du blé très forte, comme en 73, 74, ou des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'il y a eu une hausse du bruit du blé très forte, qui était souvent avec une hausse du prix de l'énergie d'ailleurs, ce qui se passait, c'est que l'Afrique du Nord explosait. Parce que c'est là où ils sont les plus gros importateurs de blé à cause de leur diète, enfin de ce qu'ils bouffent. Nous, maintenant, on a réussi dans notre siècle à avoir une alimentation diversifiée. Mais tu regardes, il y a littéralement un siècle, un Français mangeait un kilo de pain par jour. Un kilo de pain, ça veut dire potentiellement six baguettes. Sauf qu'évidemment, ce n'était pas des baguettes, c'était un pain très lourd. Mais donc, l'importance du blé, de la céréale dans une alimentation plus pauvre, comme on avait il y a un siècle, est immense. Aujourd'hui, évidemment, on mange de la viande, on mange des légumes parce qu'on a pu cultiver tout ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez, toute l'Afrique du Nord, dans le fond, et l'Égypte aussi d'ailleurs, c'est le couscous qui est du blé. Donc, s'il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien à bouffer en Afrique du Nord. Ils n'en font plus. Et on se retrouve assez rapidement avec, c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque où il y avait eu le printemps arabe. Ça avait commencé en Tunisie puis c'était passé en Égypte. Ça avait été des problèmes alimentaires au départ. C'était des problèmes alimentaires au départ parce que les types ne réussissaient plus à se nourrir parce que le blé était tellement monté. Le blé était monté, les tomates étaient devenues très très chères aussi. Il disait qu'il ne trouvait plus de tomates du tout. Et alors, les engrais, ça a beaucoup de... Les engrais, ça fait beaucoup à partir de la pétrochimie. Et donc, on va se retrouver avec aussi une pénurie d'engrais. Et je crois que le prix des engrais a doublé. Donc, automatiquement, le paysan de base, il va payer... Soit il maintient les prix mais il ne peut pas, soit les prix vont devoir s'ajuster à la hausse. Donc, on a une hausse de l'énergie et on a une hausse de la nourriture. Mais c'est deux tiers à peu près du budget des gens les plus pauvres. Mais tu vois, par exemple, si tu prends les grandes laitières en France, les agriculteurs qui sont dans le laitier, ils ne peuvent pas vendre à un prix véritablement défini à l'avance. Donc, aujourd'hui, ils vont se retrouver avec des hausses absolument terribles de leur coût, de l'énergie, de l'engrais dont ils ont besoin pour la luzerne, pour ci, pour ça. Et du coup, tu te dis, est-ce que l'industrie va tout de suite avoir à cœur de répercuter sur les prix de vente de la distribution ? Ils n'ont pas le choix. Oui, ben... Ah non, l'industrie, je veux dire, l'industrie agricole. Oui. Je sais que, par exemple, des gens comme Leclerc ou n'importe quoi refusent les augmentations des prix agricoles parce qu'ils sont engagés à des politiques de prix vis-à-vis du ministère des Finances. Donc, il dit, non, dans ce prix-là, on ne prend pas votre truc. Donc, ça veut dire qu'on remplacera la hausse des prix par la pénurie. Il y a des produits que vous ne trouverez plus. Oui. Il y a des produits qu'on ne trouvera plus. Et c'est un truc qui va être... Alors, ce n'est pas de l'inflation, c'est simplement que vous n'aurez pas de problème avec peut-être le prix de l'essence, mais il n'y aura de l'essence que pour faire 30 km par semaine. Oui, mais ça va quand même. Alors, tu as sur Twitter RTH qui te demande est-ce que tu penses que les sanctions de Bruno Le Maire vont nous revenir dans la figure ? On a répondu, là, un peu. Oui. Et est-ce que, donc, combien de temps avant que ça se ressente ? Eh bien, le vrai question... C'est toujours difficile de mesurer le temps. C'est d'abord, c'est réflexe, mais la vraie question, c'est celle que j'ai évoquée. Dans les produits dérivés, il y a donc tout ce système d'assurance qui était un système d'assurance mutualisé. C'est-à-dire que tout le monde... Personne ne sait qui est là-dedans, mais enfin, tout le monde s'assure et se contre-assure. Si, d'un seul coup, toute une série de gars qui se croyaient assurés ne sont pas assurés et qu'il y a le pet qui se passe, ils peuvent faire faillite. Et à ce moment-là, les bourses s'écroulent. Et en particulier, le risque d'un gars qui, comme AIG, disparaît, le cours des banques américaines entre la fin 2007 et donc septembre 2008, octobre 2008, au moment où ça a vraiment pété, elles ont perdu 85%. Parce que c'est dans les banques que sont logées à un moment ou à un autre l'une ou l'autre de ces transactions. Donc, elles servent un petit peu de chambre d'arbitrage, les banques. Mais si elles ont, d'un côté, des trucs qu'elles doivent payer et de l'autre côté, elles ne reçoivent pas l'argent auquel elles s'attendaient, les banques, elles vont se retrouver ratatiner. Donc, en principe, je ne peux pas répondre à cette question, mais je peux regarder le cours des banques tous les jours, et voir si ça part dans le mauvais sens ou pas. Si ça part dans le mauvais sens, à ce moment-là, c'est caille, caille, caille. Il faut partir la queue entre les jambes et faire très, très, très attention. Or, le cours des banques, l'indice européen des banques, qui était à 117 avant le cours de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, je crois qu'il était à 88 déjà. en 45 jours, il était déjà passé 717 actes dans la vide. Donc, si on continue à se péter la gueule, il faut vraiment serrer les fesses. Parce que c'était difficile de courir en ayant les fesses serrées, mais... possible, nul n'est tenu. Damien, Noël te demande, à ton avis, quel est l'impact réel de priver la Russie de SWIFT ? C'est grosso modo... C'est très gênant pour toutes... Alors, pour l'instant, comme ils ne sont pas complètement fous, ils ont dit on ne va pas priver les banques suisses, les banques russes qui font des transactions sur l'énergie de l'accès à SWIFT. À SWIFT, parce que... Parce qu'ils auraient peut-être peur aussi de rétorsion directe, genre, ah ah, vous nous privez de SWIFT, je coupe les robinets. Je coupe les robinets. On est encore dans l'hiver. On est encore dans l'hiver, mais... Surtout en Allemagne. Ça peut aller assez vite. On a parlé ici de Nord Stream 2, qui était le nouveau pipeline. Qui est quand même à l'origine de l'origine de... C'est un peu Sarajevo dans l'histoire. C'est un peu Sarajevo. Ben, Nord Stream 2, c'était un haguet suisse. C'était une société suisse qui était la holding de tête. dans laquelle elle avait investi beaucoup de sociétés européennes, d'ailleurs. Eh ben, je crois, mais j'ai cru comprendre, en tout cas, qu'elle était en train de déposer le bilan en Suisse. Ah. Donc, ben, ça veut dire que les... J'étais très étonnée que la Suisse rejoigne le... Oui, parce qu'ils avaient payé, ils avaient été les banquiers des nazis, tout le monde, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les personnes, elles ne leur demandent rien du tout. Et là, ils ont joint le... Ils sont joints au collectif, j'ai envie de dire, alors que... Mais là, ça s'est fait pour une fois, c'est un référendum, d'ailleurs. Il y aurait eu un référendum, avant d'avoir les Suisses et les citoyens Suisses, ils auraient dit, écoutez, foutez bien la P.O. Oui. Mais il me semble que là, on arrive dans un monde qui m'inquiète beaucoup parce que les gens au pouvoir s'imaginent que parce qu'ils font ce qui leur semble bien, enfin, qu'il faut faire, qu'ils vont gagner. Donc, ils ont l'hypothèse que le bien va gagner sur le... Ce qui est une hypothèse intéressante, mais comme le disait Voltaire, je crois, dans l'histoire, malgré la protection de Dieu, c'est plutôt les grosses armées qui gagnent que les petites. Donc, il me semble que cette espèce de naïveté de croire que parce qu'on est le camp du bon et du bien, on est certain de gagner... Pourquoi je pense à Créon ? Créon... Excusez-moi, c'est une petite blague. Je vous la raconte quand même, Charles était allé voir à l'époque avec ma mère, Antigone. Antigone. Et c'était dans le sud-ouest et donc la personne qui jouait avait un assez fort accent du sud-ouest et alors elle est Créon ! Créon ! Tu ne peux pas ! Et donc c'était quand même assez difficile d'adhérer... D'adhérer au drame de la situation, voilà. Elle avait un peu l'accent de Jean Lassalle, si vous voyez, c'était... Ça rendait... Enfin, ça rendait le cinéma... Ça rendait le truc assez drôle, mais enfin, c'était pas l'idée. Non, c'est pas l'idée au moment où elle veut enterrer son frère et qu'elle se jette au pied de crayon en expliquant la différence entre la morale et le droit, voilà. C'est très bien. Donc là, à mon avis, il va y avoir pas mal de cris de Créon ! Créon ! Parce qu'il n'est pas certain que le camp du bien gagne. Ceux qui, d'ailleurs, je n'ai jamais vu des gens s'engager dans une guerre en ne pensant pas qu'ils avaient raison qu'ils étaient le camp du bien, quoi. Oui, et puis qu'ils seraient au retour chez eux pour Noël. Que ça s'arrêterait à Noël et qu'on serait de retour dans nos patries avec la force du bien pour nous et qu'on aurait montré à ces salopards ce qu'on était capable de faire. Voilà, qu'ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Alors, Louis me demande qu'il avait lu chez Milton Friedman que l'inflation était toujours et partout un phénomène monétaire. Absolument. On est tout à fait d'accord avec Louis. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça se passe comme prévu. Vous indiquez que les périodes de guerre sont aussi des périodes inflationnistes. Comment expliquer cette corrélation ? Est-ce l'impact sur la production ? Écoutez, ce n'est pas difficile. L'inflation, comme le dit l'EF, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, alors c'est ce qu'on a fait depuis un certain temps avec le Covid. Mais alors là, s'il y a un cas où des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, c'est toujours les guerres. Parce qu'on emprunte du pognon à droite, à gauche et au milieu et on achète des obus qu'on balance sur le mec d'enfance et ça ne crée pas grand-chose. Je veux dire, on ne peut pas... Sauf pour les trafiquants d'armes. Mais ça, c'est autre chose. Eux, ils gagnent du pognon en général. Mais la population, en principe, la quantité... Tous les gens qui travaillent pour les obus, on les paye, mais ils ne travaillent pas pour faire des voitures ou des chaises. Donc la guerre est naturellement inflationniste. Et alors là, l'Allemagne a décrété... Moi, ce qui me fait mon sang alsacien ne fait qu'un tour, parce que quand l'Allemagne me dit qu'elle va se réarmer, moi, je ne me sens pas très, très bien. Donc là, ils ont expliqué qu'ils allaient injecter 100 milliards, je crois. 100 milliards, oui. Ce qui est quand même... Oui, mais attendez, ils n'ont pas un enfant. Oui, alors c'est ça. C'est bien joli, mais je veux bien qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela. Mais une armée, à un moment ou à un autre, il faut mettre ce qu'on appelle des boots, c'est-à-dire les Rangers, les chaussures raveux militaires, sur le terrain, pour aller occuper. Il faut aller courir dans les Ores avec... Et puis, il faut former des gars. Ça ne se fait pas en deux ans. Il faut former des gars. Et puis les gars, ils ont 25 ans. On ne va pas envoyer les avocats à la cour européenne qui ont 60 ans et un ventre de buheur de veillère à courir dans les Ores ou dans les Apennins ou je ne sais pas où. Donc, une armée, ça suppose des gens jeunes. Des gens jeunes en Europe, ça va être difficile à trouver. Il y en a pas mal en Turquie. Mais à part ça, je ne sais pas si c'est l'Europe d'ailleurs, mais à part ça, ça se discute. Donc, on est en plein délire. Et alors, une fois de plus, quand il y a une crise comme ça qui se passe... Mais alors, attends. S'ils se mettent, les Allemands, à nous faire de la mitraillette, parce qu'on leur dit de faire des grenades, on veut-tu en voilà. Est-ce que du coup, ça ne va pas impacter le reste de l'industrie ? Est-ce qu'ils ne vont pas faire moins de Volkswagen, est ma question ? Ben si, parce qu'ils prendront des gars qui font des Volkswagen pour faire des armements, parce qu'ils n'en ont pas 36 000, des gars. Alors, est-ce qu'il va y avoir plus assez de Volkswagen pour tout le monde ? Voilà. Donc, le prix des Volkswagen montera. Voilà. Pour faire un... Peut-être qu'on va pouvoir vendre enfin des Renault. On en va, mais elles sont faites en Roumanie. Donc, qui va être envahie par la Russie ? Chacun sait ça, puisqu'ils ont une frontière commune avec l'Ukraine. Non, car elle est en Europe. Non, elle est dans l'OTAN. Elle est dans l'OTAN. Attends, non, non, mais attends. Si, elle fait partie... Elle est dans l'Europe et dans l'OTAN. Elle est dans l'OTAN, oui. Mais il y a des pays qui sont dans l'Europe et pas dans l'OTAN. C'est la Suède et la Finlande qui sont en train de se demander s'ils ne vont pas rentrer dans l'OTAN. Tout ça, c'est... Tiens, il y a le... Il y a le DAF qui approuve. Il y a le DAF qui approuve. Donc, on est dans un monde très, très curieux où les gens se précipitent en poussant des cris de bonheur à la guerre. Mais je voudrais revenir à cette notion de guerre parce que depuis 1955 ou même un peu plus tard, mettons 90, la chute du mur du Berlin ou des choses comme ça, l'Europe était persuadée que la guerre n'aurait plus jamais lieu. On avait inventé un monde sans guerre où on remplaçait la guerre par la loi. Et ce qu'a fait Poutine, c'est qu'il a réintroduit la guerre dans le discours politique. Il a réintroduit ce que disait Bismarck, c'est que la guerre, c'est de la diplomatie sous une autre forme. C'est-à-dire que tu fais la guerre pour arriver à des résultats. Les résultats que cherche Poutine, il s'en est pas caché, c'était de neutraliser l'Ukraine, que ça devient un pays neutre. Donc, comme personne n'écoutait ce qu'il voulait en dire, comme l'Europe ne l'écoutait pas, ne faisait pas respecter, etc., il a choisi la guerre. Et pour l'Europe, c'est un choc absolument gigantesque parce qu'elle était persuadée que la guerre était hors la loi, qu'on avait réussi. Et donc, l'Europe se retrouve dans le monde de... Si j'ose dire, comment ma femme n'est pas fidèle ? Tu vois, c'est d'une découverte qui les bouleverse complètement. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent... Et du coup, dit Mme von der Leyen, qui a été le pire ministre de la Défense allemande qu'il n'y a jamais eu, il faut qu'on fasse une armée européenne. Donc, l'euro ne marche pas, donc il faut un ministère des Finances européen pour le faire marcher. Oui, bien sûr. Suivant l'idée de one step ahead, puisque ça n'a pas marché, il faut le faire plus fort. Ça n'a pas marché, il faut doubler la mise. Voilà. Et donc, comme on s'est trompé complètement dans les analyses sur la guerre ou l'absence de guerre et qu'on n'a pas d'armée, ce qu'il faut maintenant, c'est créer une armée européenne. Avec quel argent, déjà ? On peut le demander à la BCE, mais le vrai problème, ce n'est pas avec quel argent, c'est quelle est la légitimité de Mme von der Leyen, je ne sais plus comment elle s'appelle, à décider qu'il va y avoir une armée européenne. L'armée, c'est la souveraineté, c'est le bras armé de la souveraineté. Par exemple, cette même dame a dit qu'elle allait fermer RT Moscou et Spoutnik dans tous les pays d'Europe, ça a été fermé dans tous les pays d'Europe, mais elle n'avait aucune autorité pour le faire. Et tous les pays d'Europe ont accepté. Donc, on voit cette espèce d'abandon de souveraineté fait par tous les pays européens sans qu'il y ait la moindre... Personne ne dise, écoutez, non, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que s'il dit je ne suis pas d'accord, tout le monde va dire, vous êtes pour Poutine. Non, je ne suis pas pour Poutine. Je dis juste que je ne veux pas d'armée européenne, j'ai mon armée, c'est tout. Et donc, on revient. Dès que l'Europe fait un fiasco monstrueux, il monte à l'échelle supérieure. Alors, certains se posaient la question à hauteur des États-Unis, mais je pense que ça va aussi pour la BCE. On a vu discuter ici, dans cette situation inflationniste, à l'époque, où on ne la considérait que comme une inflation monétaire. Là, on va se prendre une inflation et monétaire et structurelle de par cette guerre. Quelle peut-être l'action de la BCE et de la Réserve fédérale ? Est-ce qu'elle va augmenter ses taux comme il était question de le faire ? Je n'ai jamais vu des banques centrales augmenter les taux quand le pays était en guerre. Voilà. Donc, le tissu entrepreneurial va continuer à se déliter à la vitesse grand-vue. Donc, ils vont continuer à imprimer de l'argent qui n'existe pas et acheter des choses qui n'ont aucune rentabilité. Donc, votre niveau de vie va continuer à baisser. Je vous dis que, par exemple, en Allemagne, l'inflation est à 5 ou 6 %. Les salaires augmentent de 1 ou 2 %. Donc, le niveau de vie baisse de 4 % par an. C'est monstrueux. Mais c'est monstrueux. On va exactement vers le même schéma. Sauf que je pense qu'en France, on va se retrouver très, très vite avec brutalité, avec une inflation à deux chiffres, suivant la hausse de l'énergie qu'on va se prendre dans la phase. Suivant la hausse d'énergie et suivant aussi la façon dont l'INSEE manipule parce que je pense que l'inflation montera beaucoup en France après l'élection présidentielle. Oui, oui, oui. Il y a des effets de lissage qui permettent de... Bien sûr. Les charges qui sont retenues dans les collectivités, ce genre de choses qui vont arriver d'un coup après les élections. Ça va être un bain de sang après les élections. Mais je connais une ou deux personnes dont les charges de loyer, etc., sont en train de monter comme des fusées. Moi aussi, j'en connais. Et c'est pas agréable parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Non, c'est assez désagréable. Je le confirme. Est-ce que... Alors, est-ce que tu penses... Bon, ça, j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu penses d'une question d'alliance pétrolière entre les Russes et les chiites ? Et l'Iran. Et l'Iran. Alors, c'est une des thèses qui courent en ce moment. C'est que, justement, l'espèce d'intervention perpétuelle des États-Unis en dehors de leur sphère d'activité dans la monnaie que les autres utilisent, qui est le dollar, si la France fait du commerce avec le Soudan, les États-Unis ont eu le droit de voir ce que le Soudan a acheté et ce que la France a vendu. Donc, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais maintenant, ça l'est. Ce qu'on appelle l'extrateriorisation du dollar. Donc, ils peuvent mettre, par exemple, le président d'Alstom en taule parce qu'il aurait fait de la corruption, je ne sais plus, c'était en Malaisie ou je ne sais pas quoi. Bref, il n'y avait pas eu, mais c'était juste une façon de piquer Alstom à bon compte. Donc, il commence, il y a des gens qui disent que l'intérêt, ce serait qu'on fasse une espèce de syndicat des pays qui en ont marre de se faire bousculer pour des raisons monétaires par les Etats-Unis, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Iran, peut-être un ou deux autres pays pétroliers, peut-être... Donc, pour essayer de créer un monde qui n'utiliserait plus le dollar. Donc, on retrouve la dédollarisation. Et là, il est évident que, évidemment, les pays qui ont intérêt, c'est l'Iran, la Russie... Toute la Chine. Toute la Chine. Qui ne fait que ça depuis... Qui ne demande que ça ? Parce que l'indexation du yuan sur l'or, plus ou moins, pour les obligations, c'était pour donner confiance, justement, Et d'ailleurs, je tiens à signaler que les obligations chinoises ont été le meilleur placement, quasiment, dans tous les placements depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup mieux, sauf un petit peu l'indice américain. Mais sinon, vous avez fait beaucoup mieux que toutes les bourses, etc., en ayant des obligations chinoises. Donc, je n'ai pas honte. J'ai pu aussi recommander l'or. Je n'ai pas honte non plus. Mais ce n'est pas parce que ça a marché qu'il faut le vendre, non plus, pour l'instant. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que oui, il y a de plus en plus de signes que les gens vont vouloir sortir de la tyrannie du dollar. Alors, il y a des gens qui demandent comment la Russie peut-elle se maintenir économiquement pendant cette crise ? Tu as commencé à y répondre en disant qu'il y avait des réserves de change déjà pendant 2 ans. Mais au-delà de ça, les gens se disent est-ce que tu penses que la Russie va vendre son or ? Et du coup, est-ce que ça va faire tomber les cours ? Enfin, en gros, qu'est-ce qui va se passer autour de l'or en fonction de ce qui se passe autour de la Russie ? C'est difficile de le savoir. C'est difficile de le savoir, mais en attendant, la Russie a, mettons, 25% de ses réserves de change qui doivent être en monnaie chinoise. Elle doit avoir 25% en or. Elle n'a plus que 3 ou 4% en dollars. Donc, elle a déjà pas mal vendu. D'abord, avant de vendre de l'or, elle a 12 ou 13%, si mes souvenirs sont exacts, mais je ne suis pas sûr, en yens. Donc, elle va d'abord vendre le cas de change en yens. Puis ensuite, c'est yuan. Et elle vendra l'or en dernier. C'est toujours ce qu'on vend en dernier, l'or. Mais ça, ça ne va pas se passer avant deux ans. Mais si la Russie en est réduite à vendre son or, c'est que vraiment, ça va mal dans le monde entier. Ça me paraît... Il ne faut pas oublier... Le vrai problème qui va se poser, c'est que le gaz ou le pétrole russe, ils étaient achetés soit en dollars, soit en euros. Bon, mais maintenant, si on verse sur le compte d'une société d'État, j'imagine, des dollars ou des euros pour acheter de l'énergie, la Banque centrale a le droit de bloquer ce truc parce que c'est l'État qui est le principal actionnaire. Donc, je ne vois pas comment les gens qui vont acheter du pétrole ou du gaz en Russie, avec quoi ils vont payer ? Puisque, quelque part, on a bloqué le dollar, on a bloqué l'euro. Je me dis, il faut donner du numéraire, il faut avoir quelque chose. Et ça sera quoi ? Est-ce que la Russie va demander à ce qu'on la paye en rouble ? Mais personne n'en a du rouble. Est-ce que la Russie va demander à être payé en or ? Mais à ce moment-là, on va être mal parce qu'il va falloir que nous, on vende notre or pour acheter le gaz. Est-ce que la BCE va laisser Rosneft recevoir tout son pognon et le garder ? Mais ça, ça appartient à la Russie ? Ça appartient à l'État ? Enfin, je ne sais pas. Il y a une espèce d'incongruité juridique. c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une fonction de la monnaie, c'est d'être un instrument d'échange. Or là, ils sont en train de bloquer et le dollar est là. Donc, en quoi les importations russes vont-elles être payées ? Et comment ? Ça serait formidable que ça soit en yuan. Ça serait tellement drôle. Oui, ils peuvent demander de payer en yuan. Mais les Chinois, ils pousseront d'écrit parce que ça va faire monter du yuan. Oui. Ils peuvent faire un tiers yuan, un tiers yen puisqu'ils en détiennent déjà. Et un tiers en or. Mais si on fait un tiers en or, ça va pousser d'écrit aussi. Ah bah oui, ça va faire des short-taxes partout. Quand la Banque de France va devoir donner de l'or pour acheter du gaz pour faire tourner les fausses usines des gars qui ont acheté à EDF, si on doit donner de l'or pour payer aux copains et aux coquins, ça va râler parce que les Français n'aiment pas qu'on sorte l'or des caves de la Banque de France. Ils détestent. Et je vous signale qu'il y a 2-3 ans, l'Allemagne et la Hollande, qui sont des pays quand même bien atlantiques, ont fait revenir tout leur or des Etats-Unis. Ils l'ont ramené à la maison. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'origine, l'or était là-bas par crainte d'une invasion russe. Voilà. Ils l'ont fait revenir il y a 3 ans en disant non mais maintenant l'invasion russe, ça n'arrivera plus. Voilà, c'est encore un coup. Donc, ils ont leur or chez eux. Chez eux. Mais à mon avis, il est moins dans un danger chez eux, même avec l'invasion russe, qu'aux Etats-Unis. On ne sait pas trop ce que les Américains en auraient fait. Ils auraient pu le vendre et ne pas le dire. Et puis dire, vous l'avez, donner des bouts de papier en disant vous l'avez toujours, il est toujours à Fort Knox. Mais quand on le demande à le livrer, il n'est plus là. C'est vrai que quand tu as de l'or tant qu'à faire, autant savoir où tu l'as enterré, le voir, le caresser. J'imagine que ça doit être un sentiment de... Alors, il faut faire très attention. Si vous mettez votre or sous un pommier en Normandie comme des tas de gens le faisaient autrefois... La terre est meuble. L'or bouge. C'est-à-dire que moi, j'ai des tas de gens dans la famille. Ils avaient attiré de l'or. Ils s'étaient barrés. Oui, la terre est meuble et l'or bouge avec la terre. Donc, ils pouvaient se retrouver à 100 mètres ou à 300 mètres au bout d'un siècle. C'est assez rigolo. C'est pour ça que, de temps en temps, on trouve des réserves de pièces d'or en plein milieu de nulle part. C'est que probablement, c'était il y a 1000 ans et on a... Il a crapahouté depuis, quand même. Voilà. Alors, attends. On va prendre... Je vais... Il y a 43 minutes, donc attends. Je vais essayer de prendre... Mais il faut bien que les gens se rendent compte qu'on est de nouveau dans un monde où on a réintroduit la guerre comme moyen de solution des problèmes. Et ça, c'est une nouveauté tout à fait étonnante. C'est pas que les États-Unis n'avaient pas essayé, mais ils l'essayaient sur d'autres. Ils l'essayaient sur des gens qui étaient là-bas, qui n'avaient pas de religion, en Irak, en Afghanistan, de lui taper sur tout le monde. Ça, on s'en foutait. C'était pas un de nous. Mais si c'est un blond aux yeux bleus, là, ça devient... On n'aime plus du tout, quoi. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est que la guerre soit revenue comme moyen de résoudre les problèmes. En fait, là, on l'a vu depuis hier, effectivement, dans l'allocution d'Emmanuel Macron qui a eu lieu hier soir, c'est que déjà, de la même façon qu'ils se servaient du Covid tous, ils se servent désormais de cette histoire de guerre pour justifier d'une inflation et justifier de leur gestion absolument calamiteuse. et c'est ce que tu expliquais l'an dernier, que dès qu'un pays dans l'histoire... L'an dernier, la semaine dernière. Dès qu'un pays dans l'histoire avait mal géré ou avait une gestion un petit peu alternative et non complaisante du pays, tout de suite, il fallait lancer une guerre contre Chypre, une guerre contre le Mali, une guerre contre... Oui, c'est très utile. La guerre, c'est ce qui permet de détourner l'attention, mais ça ne marche pas toujours. Non, ça ne marche pas toujours, mais il faut donc se rappeler avant cette entrée en guerre que l'inflation était là, que la balance commerciale était déficitaire, que le pays était géré n'importe comment et que la BCE avait imprimé comme une malade pendant tout l'été et que donc l'inflation qu'on va se prendre ne sera pas simplement les répercussions de cette crise en Ukraine, c'est surtout les répercussions d'une crise abominable créée de toute pièce par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est un petit peu, et là je reprends les analyses de Sovy, qui était un homme de gauche que j'aimais beaucoup, qui était un type tout à fait remarquable, ça a été un de mes maîtres à penser, ça l'est toujours d'ailleurs, on peut dire que la branlée de 1940 qu'on a prise, elle s'est préparée en 1936. C'était les bêtises qu'on a faites à l'époque qui étaient peut-être nécessaires socialement, ce n'est pas ce que je veux dire, mais voilà, on s'est retrouvés, les usines d'armement n'avaient pas fonctionné pendant deux ans pendant que l'Allemagne se réarmait, mais après, voilà, ça a été une des causes non négligeables. Et De Gaulle expliquait déjà, parce que j'ai eu quelqu'un sur notre site qui disait, mais non, la ligne Maginot était en fait un succès, c'était très bien créé, comme quoi les gens s'ancrent. Mais par définition, à l'épreuve du réel, vous voyez bien que ce n'était pas une grande idée, la ligne Maginot, puisque de fait, elle a été contournée, arrêtée de m'expliquer que c'était structurellement formidable. C'est ce qu'ils me dédient pour l'euro, ils disent, regardez, c'est merveilleux l'euro, je n'ai pas besoin de changer mes billets quand je vais en Espagne. Oui, mais quant au contact du réel... Tu te rends compte que ça fait fermer la moitié de l'industrie française, tu te dis, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, et même remarque de la ligne Maginot, et De Gaulle à l'époque expliquait déjà, en disant, il nous faut des chars d'assaut, on n'a pas de chars d'assaut, il écrivait ça depuis le Liban, on ne l'a pas écouté. Bon, on n'était pas prêts pour une guerre mobile, on était restés dans l'idée d'une guerre statique. On a fait des tranchées confortables. On a fait des tranchées confortables, sauf que le monde avait évolué, et pas nous. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire en France, c'est-à-dire, le reste du monde continue d'évoluer, on voit ça dans le programme économique de certains candidats, et il continue de réfléchir en disant, oui, oui, il faut continuer à construire des voitures. Tu dis, mais est-ce que déjà, on a bien les compétences, qu'on a bien les matériaux, est-ce que c'est là où notre valeur ajoutée en tant que Français... En plus, ils vous disent, il faut construire des voitures, mais ce sera des voitures qui marcheront qu'à l'électricité. Soit, mais où sont les centrales électriques que vous avez construites qui feront marcher cette électricité ? Ah non, on ne va pas construire des centrales électriques parce qu'on a des moulins magiques et des miroirs magiques. Et oui, mais ça ne marche pas que s'il n'y a pas de vent et s'il n'y a pas de soleil. Donc, à ce moment-là, vos voitures... Oui, mais ça n'a aucun lien de conséquence, monsieur. Ça n'a aucune conséquence. Ne mettez pas l'effet au travers d'une très belle démonstration théorique. Voilà, c'était... C'est ce que disait Churchill, j'aimais beaucoup. Il disait, les Anglais n'ont pas de problème avec la réalité, ils ont beaucoup de problèmes avec les idées. Les Français n'ont aucun problème avec les idées, mais alors avec la réalité, c'est grave. On n'a aucune capacité à traiter la réalité. Et moi, qui ai vécu longtemps à l'étranger, je suis toujours stupéfait de voir cette espèce de faculté qu'ont les Français à immédiatement se précipiter dans la pensée magique plutôt que de s'atteler à changer un peu la réalité. Comme tu le dis, t'écoutes Mélenchon, t'écoutes ces gens-là, mais ce n'est pas le pire. Tu te dis, il y a bien des choses qui ne sont pas comprises. Ils n'ont même pas essayé de comprendre. Non, mais je pense que, tu sais, c'était la grande idée de... Il y a les idées qui sont utiles et réelles, utiles et magiques. Et une fois que tu as une bonne... C'est pareil tôt encore. Quand tu dis qu'une idée est utile et magique, effectivement, comme c'est la faute des riches, c'est formidable parce que tu peux tout expliquer avec ça. Tu n'as plus besoin de rhétorique. Tout est la faute des paradis fiscaux, mon bon monsieur. Et s'il n'y avait pas les paradis fiscaux, et c'est bien de prendre les villas des oligarques russes, ça va absolument tout régler. Et tu ne cherches pas plus loin que ça. Tu as une définition subtile pour absolument tout le... C'est pour ça que je suis très inquiet de cette histoire d'empêcher, de donner des coups de pied dans le marché des produits dérivés. C'est que c'est un marché immensément compliqué auquel personne ne comprend rien. c'est une merveille d'équilibre dans tous les sens, mais en même temps ça peut être... Si d'un seul coup on crée une discontinuité, on force 20% des gens à ne pas payer ce qu'ils doivent ou à ne pas être protégés contre ce contre quoi ils sont assurés, je ne sais pas ce qui va se passer parce que personne ne s'attendait à ce coup-là. Et c'est un équilibre tellement précaire, tellement difficile. Tellement inouï, tellement... C'est une merveille d'équilibre ce truc. Et puis ça a été créé par personne. Et puis alors, une fois, si ça s'effondre, comme personne ne sait comment ça marche, personne ne sait savoir le remettre droit. Ben non, puis ensuite, une fois qu'on a fait sauter tout le département de trading... On est vraiment sur un ordre spontané là. Ça c'est un ordre spontané qui est monté pour protéger le capitalisme contre lui-même en se vendant des assurances les uns aux autres. C'est pas idiot pour une trop grosse volatilité. Bon, c'est pas idiot, mais ça s'est fait naturellement. C'est parti de la base, on sait pas, personne n'y comprend rien. Là c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et c'était comme le commerce international qui marchait très bien. On savait pas pourquoi, mais ça marchait très bien. Puis à partir du moment où les Etats-Unis commencent à extraterrées et rétaliser le dollar, ben ça marche beaucoup moins bien. Bon. Donc, cette espèce de facilité qu'ont les hommes politiques à aller foutre leurs gros doigts dans des trucs infiniment compliqués et à tout casser et ensuite à dire « Voyez bien que le capitalisme ne marche pas. » Mais on n'a rien fait. J'ai essayé de l'arranger, regardez, ça s'est cassé. Voyez bien, le libéralisme est en... Le libéralisme ne marche pas. Mais enlevez vos gros doigts. Enlevez vos gros doigts. Ils ont des gros doigts graisseux, ils salissent tout, ils dégueulassent tout et puis ensuite ils disent « Mais ça ne marche pas votre truc. » Évidemment, vous venez de le casser. C'est effrayant. Ah, ça va moins bien marcher maintenant. Ça va moins bien marcher. Ça me fait toujours rire. C'est... Voilà. Donc il ne faut pas oublier qu'on a des gens incompétents qui sont en train d'intervenir dans un mécanisme immensément compliqué auquel ils ne comprennent rien et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est ça le vrai danger. Et voilà, sur ces bonnes paroles, on vous aura bien remonté le moral. Non, mais cela dit, on vit des moments complexes qui étaient déjà complexes avant cette crise russe-ukrénienne parce qu'on était en situation inflationniste et de crise énergétique et là, une guerre par-dessus, forcément, ça ne va pas nous simplifier. Ça va tout arranger. Voilà. Donc on est quand même... Moi, je suis quand même un peu inquiète. Moi, je ne suis pas du tout inquiet parce que j'ai vu Bernard-Henri Lévy avec des fatigues et des rangers, etc., qui prenaient l'avion pour aller en Pologne et prendre une voiture et aller se battre contre les Russes. Donc on sait qu'on va être sauvés. Donc voilà. Moi, j'admire tous ces gens qui sont toujours prêts à aller faire tuer les autres. Il y avait une chanson de Brassens qui était là-dessus. C'était Je veux bien mourir pour des idées mais de mort lente. Tu sais, c'était... Je ne la connais pas, celle-là. Elle est très bien. C'est-à-dire... Je regarderai. Je regarde. Il faudra peut-être la mettre la prochaine fois sur l'émission. Le nombre de gens qui sont prêts à faire tuer des hommes jeunes en restant, eux, à l'abri, c'est assez remarquable. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on vous aura appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Encore une fois, le studio est en train d'être... d'être... Mise en beauté. Voilà. Mais de toute façon, vous ne venez pas ici pour ça. Vous venez ici pour les idées. Donc merci encore de nous suivre. N'hésitez pas avec vos commentaires. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada